Musique Libérité, égalité, révolution et république Égalité, fraternité C'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Bonjour Bonjour Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui l'apprennent Ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste, plus solidaire Vous voulez réagir ? Voici notre mail Paroles des citoyens au singulier Arrobas fréquence7.net Aujourd'hui le titre de notre émission La France est-elle devenue une cocotte minute ? Dominique va nous faire un retour de l'ambiance qui règne en ce moment dans le pays Marie-Claude fera le bilan de la dernière manifestation à Paris Suite à l'appel national lancé notamment par les organisateurs du convoi de la liberté du 12 février dernier Suivi d'un témoignage Claude fera un constat sur la dérive de la privatisation des établissements des soins et du service public En particulier sur la situation de la clinique de rééducation La Condamine Nous allons revenir sur les deux courriels envoyés par l'un des auditeurs en réaction à notre dernière émission sur les CEPAD Nous terminerons notre émission par l'annonce des prochains manifestations, réunions publiques et projections des films Nous commençons donc notre émission avec Dominique Dominique, alors la France est-elle devenue une cocotte minute ? La pression de la cocotte minute c'est un peu comme ça que moi je ressens la France en cette période Cette cocotte minute on la sent depuis, elle est présente depuis le 17 novembre 2018 Le démarrage des Gilets jaunes et depuis tout ce qu'on a pu voir c'est que les mobilisations, les luttes, les manifestations de ras-le-bol se sont multipliées et n'ont jamais cessé Malgré les couvercles qu'ils ont mis et de ce point de vue ils y ont été très forts Loi liberticide à répétition, état d'urgence antiterroriste d'abord Puis couvercle Covid et état d'urgence sanitaire, puis les passe Emmanuel Macron aura passé la quasi-totalité de son mandat en imposant un état d'urgence au pays du jamais vu Au-delà même de ce qu'autorisent ces états d'urgence et ces lois liberticides Il aura aussi à son actif des centaines de blessés, des dizaines de mutilés, des milliers d'arrestations Le tout en toute illégalité en regard des droits de l'homme et du droit international et en toute impunité Avec pour seul objectif et effet de faire peur à la population qui oserait exprimer son désaccord Et pendant ce temps, il a imposé de plus en plus de dégradation des conditions de vie et des conditions de travail Privatisation, fermeture de services publics, licenciement, diminution des droits au chômage, hausse du coût de la vie, etc. La liste est longue de ce que la population encaisse depuis des années Et le tout avec des médias de moins en moins libres, aux mains de quelques milliardaires et du gouvernement Qui nous répètent à longueur de temps la voix de leur maître Malgré cela, tous ces moyens, les citoyens ont continué à exprimer leur désaccord Et c'est ça qui est intéressant et qui est nouveau en France C'est la durée Depuis juillet 2021, à nouveau, les opposants au PAS se manifestent tous les samedis un peu partout en France Leur nombre est variable, bien sûr, de samedi en samedi Bien sûr, au fil des semaines, l'usure agit et ils sont moins nombreux dans la rue Et toutes les semaines, des grèves, de ci, de là, dans telle entreprise, tel secteur d'activité Des travailleurs et travailleuses qu'on veut licencier ou qui réclament de meilleurs salaires Ou qui réclament des moyens pour pouvoir rendre le service dû à la population Santé, sociale, éducation nationale, etc. Il y en a de plus en plus un peu partout en France Et toutes ces luttes, elles se croisent, se soutiennent mutuellement par moments, convergent vers un but Il faut changer tout ça Excusez-moi Et voilà qu'arrive le convoi des libertés Un truc envoyé du Canada Qui n'a pas soulevé l'enthousiasme Car il ne correspondait pas aux préoccupations à la situation en France Et dont les relents corporatistes, liés à une corporation professionnelle bien précise dans une situation spécifique Ne pouvaient trouver un écho tel quel dans la situation décrite tout à l'heure Et pourtant, on a vu des gens se mobiliser ce jour-là Et notamment pour la manifestation à Paris On retrouvait, là, l'occasion d'aller dire à Macron tout ce qu'on avait sur le cœur Toutes les revendications accumulées depuis trois ans sont ressorties Reprises par tous Contre les lois liberticides dont les passes et autres contrôles illégitimes Pour le maintien et l'amélioration des services publics Contre la vie chère Pour une justice sociale, fiscale, économique Bref, on retrouve là, au-delà du contenu de l'appel initial Dans les faits, la même expression du mécontentement populaire Et les revendications portées par les Gilets jaunes Et le gouvernement a trouvé cela intolérable Une fois de plus par la violence et la répression Il a voulu dire au peuple Sois sage et tais-toi Alors certes, on n'a pas eu droit au LBD Dont il avait canardé les GJ à deux mois d'élection Ça ne se fait pas Mais on a eu à nouveau, pour la première fois depuis pas mal de temps Une grande manifestation contre la politique globale Qui nous est imposée au lieu du pouvoir qu'est Paris national Et qui s'est fait réprimer comme tel Alors, moi j'aimerais planter le décor des manifestations qui se sont passées ce week-end à Paris Alors, d'abord les manifestations avaient été interdites sur Paris Bien sûr par la préfecture de police Il y avait, imaginez 7200 policiers et gendarmes mobilisés Tracteurs anti-barricade Véhicules blindés de la gendarmerie Et la Brave, bien sûr Un dispositif énormément répressif Des gaz lacrymaux Paris était sous haute surveillance Violence d'état Les images de la Brave qui roulent sur les trottoirs Des personnes mises à terre, matraquées Des personnes avec les mains menottées derrière le dos Avec des serfettes sur les Champs-Elysées Dans une vidéo, on voit un manifestant La jambe qui pend, cassée par la police Imaginez 97 interpellations Et 513 verbalisations de manifestants Entre la porte de Champenay, place d'Enfer-Rochereau Ou encore sur les Champs-Elysées Des blessés Encore des blessés Un Jérôme Rodriguez placé en garde à vue Pour organisation de manifestations interdites Et participation à un groupement formé en vue de commettre des violences Une enquête ouverte sur un policier Qui a pointé son arme sur un conducteur dans sa voiture Vraiment, les manifestations sur Paris Ont été largement encadrées par les policiers Et des violences policières Dans toutes les rues Et tout le long de la manif Merci Maï-Claude Donc nous allons passer au témoignage Un citoyen s'exprime sur la situation actuelle du pays A la question Comment vivez-vous cette période ? Quelles sont vos craintes ? Vos peurs ? Quelles sont vos envies ? Nous allons entendre sa réponse Quand elles ne me dérangent pas Fatalement Ça ne me concerne pas tellement Mais si je suis en transport Si je me déplace dans une autre agglomération Et que je me retrouve bloqué à un rond-point pendant une heure C'est vrai que c'est un peu gênant Ou pour les transports en commun Les bus, les trains, les métros Quand j'étais à Lyon J'avoue que les grèves c'était assez pénible à gérer On sort d'une université à 20h Il ne reste que deux trabes avant que ce soit fini Et on se retrouve coincé pendant 40 minutes On le fait à pied Ça n'empêche pas de vivre Mais c'est pénalisant Surtout qu'on se dit que c'est le citoyen lambda Qui n'a rien fait Qui se retrouve pénalisé Et pas les gens qu'ils essayent d'atteindre Comme les dirigeants, les gouvernants Est-ce que vous avez des craintes, des peurs Concernant la situation actuelle ? Alors c'est très vaste Est-ce que c'est la guerre en Ukraine ? Est-ce que c'est le Covid ? Est-ce que c'est le chômage ? Est-ce que c'est le pouvoir d'achat ? L'essence qui augmente ? Les courants d'air qui sont de plus en plus violents Chaque minute Et on a des tempêtes dans Obona Alors qu'on n'en avait pas il y a un an Oui ! Ce serait même gênant et bizarre De trouver rien d'inquiétant autour de soi en ce moment Je dirais Et vos envies ? Qu'est-ce que vous avez envie ? D'un changement ? Des envies ? Je ne vais pas dire que j'aimerais que ça retourne à la normale Parce que maintenant la normale c'est ça J'aimerais qu'il y ait des choses plus positives Qui se dégagent du lot Plutôt que l'inverse en ce moment C'est toujours le négatif qui ressort S'il y a un peu de positives pour arriver quelque part Ce serait bien Bon On a eu donc le témoignage Donc cette personne Il s'est trouvé là Apparemment Pour lui Tout plane Moi je ne l'ai pas vraiment ressenti comme ça quand même Ce que je trouve fort C'est toute la fin là Où il dit Il énumère toutes ses craintes Mais il est cerné Il est cerné par les craintes Et il aimerait que ça revienne à la normale Mais il sait que c'est foutu Que ça ne reviendra pas à la normale Oui c'est vrai qu'il le dit Donc il a quelque chose de désespérant Et de désespéré Ce monsieur Et je crois que c'est aussi ça Qui fait la cocotte minute C'est que quand un peuple est désespéré À un moment donné Ça peut péter Vilement Je pense La somme de toutes nos peurs Voilà Je pense que oui Je pense que c'est ça ce qu'il a fait Moi aussi je suis de ton avis Dominique Il a vraiment eu peur de Enfin il nous explique ses craintes Et effectivement je crois que c'est la Ces craintes sont ressenties par beaucoup dans la population Effectivement Merci Claude Tu vas nous parler sous les dérives de la privatisation De cet établissement des soins En particulier de la clinique des rééducations La Condamine Absolument Le groupe Corian Propriétaire donc la clinique La Condamine de Tueil A décidé de délocaliser à Montélimar Cela suppose la suppression de 45 emplois Sur une commune de 1000 habitants C'est le mépris total de la part de la direction Envers ses employés Qui ont découvert ce projet Grâce à une patiente Qui l'a lu tout simplement dans le Dauphiné Ça se fait beaucoup en Macronise Le BFM TV nous annonce souvent des choses Avant que le Président de la République Ne sorte son nez de son bunker Dans un tract du 15 février L'union locale CGT déclare Les salariés s'organisent et luttent Olivier Véran a annoncé une enveloppe De 3,2 millions d'euros Pour l'aide au financement de ce projet Sur Montélimar Alors que le coût est évalué à 10 millions 10,8 millions J'ai du mal avec les chiffres L'Etat participe à la suppression De 45 emplois et 65 lits Finançant ainsi des groupes privés Dont le seul objectif Est de faire des profits Et rémunérer grassement leurs actionnaires Sur un bien commun La santé Corian C'est plus de 3 milliards De chiffres d'affaires Face à cette décision inacceptable L'union locale CGT du bassin d'Aubenas Apporte tout son soutien aux salariés Et reste à leur disposition Pour leur lutte à venir Ça c'était effectivement le 15 février Je suppose que le problème existe toujours Donc dès que nous serons au courant Par affiche ou par les réseaux sociaux D'un autre mouvement actuel Je demande à la population de venir les aider Plus on sera nombreux devant la clinique Et plus ce sera pris en compte Voilà Merci Claude Nous allons revenir donc Sous les deux courriels Envoyés par l'un de nos auditeurs Oui alors on voudrait remercier Un auditeur Qui nous a très aimablement écrit En nous remerciant Pour la dernière émission Que nous avons faite sur l'EHPAD En sachant donc que c'était Je crois la deuxième émission qu'on faisait Puisqu'on a fait plusieurs fois Ce sujet crucial Et bon voilà Alors on voudrait le remercier Et dire que pour nous c'est important Aussi vos retours Ce monsieur également Nous apporte un éclairage Sur des aspects Du sujet mais aussi du livre Qui est sorti Le Foisse ailleurs Voilà Donc c'est tout à fait intéressant Qu'on ait aussi des retours sur le contenu Vos ressentis sur tout ça Ça fait avancer la réflexion La nôtre en tout cas Et ça peut produire aussi de futurs contenus Dans nos émissions Alors n'hésitez pas Envoyez-nous vos réactions En est preneuse Merci Dominique Alors on passe donc à la partie annonce Des prochaines manifestations Réunion publique Notamment l'annonce de la journée internationale Des droits des femmes Le 8 mars prochain Alors revenons un peu sur la manifestation De samedi dernier Un appel donc Des organisateurs De la manif Du château De Juillet Ils se sont retrouvés Moi je n'y étais pas Ils se sont retrouvés à Ponçon Sont allés jusqu'à Millet Musique Panneau Drapeau Apparemment C'était une manifestation Bon enfant J'ai même pas vu Moi je suis juste passée À un moment donné Je n'ai pas vu de véhicule de police Ou alors c'était mes yeux Qui ne fonctionnaient pas Mais Parce que je suis en fait de l'hôpital Ça va être ça Mais je n'ai pas vu de flic Pour une fois Ça m'a semblé assez sympa Et grâce à la vidéo Que Michel a faite De cette manif J'ai pu voir La présence Des manifestants Devant l'hôpital Où effectivement Ils ont annoncé La manifestation De samedi prochain Donc rendez-vous À 14h À Ponçon-Moulon Voilà pour la manif De samedi Ensuite effectivement Nous avons Le 8 mars La journée internationale Des droits des femmes Je me suis renseignée Très très vite ce matin Auprès d'une organisatrice De cette journée Donc rendez-vous À 17h Le samedi 5 mars À l'Agora Il y aura des prises de parole Il y aura des prises de parole Ensuite à 18h30 Manifestation au flambeau Dans Obona Le 8 mars Les femmes Arrêtent d'être payées À 15h40 Donc un appel Au rond-point des écoles Pour la manifestation habituelle Prise de parole Et parallèlement à ça Il y aura À la bobine Le 8 mars Une projection Débat du film Debout les femmes De Gilles Perret Et de François Ruffin Qui raconte le quotidien Des dernières de Corvée Aidantes à domicile Femmes de ménage Etc Avec prise de parole Bien entendu Bien entendu Et témoignage Très bien Merci beaucoup Claude S'il n'y a pas D'autres annonces Alors On pourrait peut-être Dire deux mots Sur l'Ukraine Oui Parce que Ça me semble Important D'en parler On a appris ce matin L'invasion de l'Ukraine Et je ne sais pas vous Mais moi En tant que citoyenne Je ne peux que craindre la suite On se demande tous Vers où on va On sait que l'Europe Est un champ de bataille Que les Américains Ont toujours aimé Je me souviens D'il y a quelques années On s'était rendu compte Que le Pentagone Et tous leurs grands Chercheurs militaires Faisaient des scénarios Sur l'Europe Alors t'es On pourrait une guerre là Puis une guerre là Puis une guerre là On a vu des choses Se passer en Yougoslavie Bon voilà Donc il ne faudrait pas Qu'ils règlent leur compte Sur les dos Des habitants de l'Europe Entre grandes puissances Et entre grands capitalistes Pour des histoires de gaz Ou de je ne sais quoi Je pense qu'il faut Qu'on soit vigilant A ne pas se laisser embarquer Dans n'importe quoi À nouveau quoi Voilà Moi j'ai une réaction Très personnelle Mais voilà Très bien Donc nous allons Conclure notre émission Donc la prochaine émission Dans 15 jours Nous vous rappelons Le mail Pour vos réactions Infosuggestions Paroles de citoyens Au singulier Arrobas Fréquences 7 Point net Merci beaucoup les filles Au revoir Au revoir Au revoir C'est toute une éthique On nous convoite Et nos voix vont au con On les consacre Que leur sacré con